Action ! Bien le bonjour à tous ! Voler est le plus vieux rêve de l'homme depuis toujours. Peut-être même le rêve ultime. Qui ne s'est jamais imaginé ? Aviateur, explorateur à la Saint-Exupéry ou bien encore Top Gun à la Maverick ? D'ailleurs à la question, quand je serai grand, je serai... Et c'est pilote d'avion ou d'hélicoptère qui arrive en pole position des métiers qui ont fait rêver les Français dans leur enfance. Et bien depuis 21 ans, l'association Les Chevaliers du Ciel et ses pilotes bénévoles ont mis leur passion au service des enfants à travers l'action Rêves de Gosses. Rêves de Gosses est une action solidaire qui réunit des enfants extraordinaires atteints par le handicap ou la maladie et des enfants ordinaires autour d'un rêve commun, un baptême de l'air. Chaque année, 30 avions et un casa de l'armée de l'air sillonnent la France et permettent ainsi aux enfants de côtoyer les nuages et de s'offrir un coin de ciel bleu. Pour son tour 2017, la joyeuse caravane des Chevaliers du Ciel a parcouru 9 villes étapes, ce qui porte le total à 161 villes hautes, soit 25 283 baptêmes et 5005 rotations. Alors concrètement ces baptêmes Eric, comment il se passe ? Rêves de Gosses, c'est un tour de France avec des petits avions de ce style là. A chaque ville étape, on fait des baptêmes à des enfants handicapés. On en est à des dizaines et des dizaines de baptêmes. Est-ce qu'il y en a quand même un en particulier que tu gardes en mémoire ? Oui tout à fait, il y en a un qui m'avait pas mal touché. C'est le baptême de Audrey Marianne, la fille de Alain qui est mon copilote. Et donc comme sa fille est handicapée, c'est quelque chose qui m'avait profondément touché de pouvoir l'emmener. Alors emmène nous avec toi dans l'habitacle, la réaction de ces gosses pendant les baptêmes, c'est quoi ? Ils en redemandent quoi, ils sont toujours prêts à remonter dans l'avion. Le nombre de fois où on me réclame de refaire un deuxième tour, je le compte même plus quoi. Quand on voit leurs yeux, leur sourire, c'est quelque chose qui nous touche et c'est pour ça que chaque année, on est pressé de refaire ce tour et de participer. C'est la dernière possibilité de gagner deux places pour venir ici. Alors on partage la vidéo et on la retweet avec les hashtags 3DEXPERIENCESPASS17 Et je terminerai avec une citation d'Antoine Saint-Exupéry qui disait Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.